La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 26 août 2022. Réoumi Cotillon fait zoom sur le Théboudien, ce délicieux plat national devenu inaccessible pour le Sénégalais lambda. Sur un croix, ce journal, poisson, oignon, denrées de première nécessité sont introuvables. Et le Théboudien, élevé au patrimoine mondial par l'UNESCO, devient par conséquent pour les Gorgorlou un rêve. Et avec cette inflation galopante, l'État du Sénégal est appelé au secours par les braves sénégalaises qui affrontent au quotidien les marchés, note le journal du groupe Réoumi Network, pendant que le quotidien Libération signale une flambe inquiétante du prix de la tonne de ciment, une hausse dont tout le monde souffre, affirme un maçon nommé Modundiaï dans les colonnes de ce journal. Et le journal Welfe Quotidien, pour expliquer cette spéculation à tout va, indexe l'insuffisance de la production nationale. En effet, selon ce journal, c'est bien une offre insuffisante qui peut motiver en grande partie les hausses des prix des denrées comme celle du mille ou de la paille d'arachide pour nourrir les animaux. Ce qui fait dire à l'ancien premier ministre Abdoul Mbaï dans les colonnes de ce quotidien que les statistiques annoncées ne sont pas conformes à des réalités de production. Pendant ce temps, l'évidence dévoile le sort inhumain des techniciens de surface qui s'occupent de la collecte d'ordures. Et à la sonatelle, rien ne va plus entre les travailleurs et la direction générale. Dans les colonnes de ce journal, le secrétaire général du syndicat des travailleurs, Lamin Badji, affirme que la direction a pris une décision d'externalisation de certains projets qui est simplement une colonisation numérique de la France. Les pays macrébans ou orange n'ont pas la majorité absolue comme c'est le cas pour sonatelle. On tous refusait d'être embarqués dans ce projet, soulignent-on dans ce journal où l'on fait remarquer aussi que l'État du Sénégal laisse faire s'enlever le petit doigt et les travailleurs n'excluent pas une grève, nous apprend Libération. Une nouvelle transhumance sur l'Axi et Huibeno n'est pas exclue, ressemblent dire plusieurs journaux, notamment Walfe Quotidien, qui nous infirme de l'audience que le président Macky Sall a accordée au maire de Mermoz Aluntal. Mais dans Besbi le jour, le successeur de Barthélémy Diaz à Mermoz-Sacré-Cœur dément formellement cette audience avec le président Sall ainsi que les supputations autour de sa transhumance supposée. Au même moment, dans Vox Populi, les alliés de gauche de Macky diagnostiquent une seconde alerte sérieuse. Il s'agit de la majorité relative de Beno Bokuyaka ressortir des législatives après les locales. Comment sommes-nous venus à cette perte de terrain de la majorité et à ces avancées indéniables de l'opposition ? S'interroge-t-il avant de souligner que pourtant le bilan du président Macky Sall est incontestablement positif. Et pour franchir sans grand dommage le rendez-vous de février 2024, les gauchistes suggèrent beaucoup plus de bras de force faisant jonction. Selon eux, Beno Bokuyaka doit se réformer dans sa gouvernance avec un pilotage plus collégial et moins restrictif sur les questions décisives, rapporte Vox Populi. Mais l'exclusif voit toute la Légion Ouest désarmée et décimée, signalant ainsi un sale ton à l'état-major politique du Macky. Macky qui semble tenir son tiers-cet gagnant composé par Alingu Ndjaï, Mimitouri et Amadouba dans la redistribution des cartes au sommet de l'État, selon le témoin. Mais ce journal alerte sur les outsiders Mohamedou Maktar Sissé et Amadou Haute. Restons avec Macky qui est à mi-mandat à la présidence de l'UIA, souligne le quotidien où Aïssa Taltal Sall dresse le bilan. Aïssa Taltal Sall ouvre aussi la valise diplomatique des six mois de Macky à la présidence de l'UIA dans Besby Le Jour, journal qui annonce un sommet sur les questions identitaires à Dakar et souligne qu'après le Mali, le président Sall est annoncé en Guinée et au Burkina. Il va également défendre la candidature de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, renseigne Besby Le Jour. Cette présidence du Sénégal à la tête de l'UIA est consacrée à la sécurité, au financement, à la gouvernance mondiale entre autres et c'est pour impulser une Afrique résiliente, note pour sa part Welfe Quotidien. Ce journal voit par ailleurs son co-enquête de paravent pour gagner l'offensive médiatique. Le même Sonko prend une longueur d'avance avec sa tournée nationale, signale Réoumi Quotidien. Ce journal nous fait part en outre d'une affaire d'infidélité impliquant un vigile qui trompait son épouse avec sa voisine de 16 ans. Et Libération livre une autre affaire, cette fois-ci de mariage précoce et forcé. La victime, Khardjeto, âgée de 13 ans, est tabassée chaque jour par son époux sous le coup d'une information judiciaire. Le mise en cause est arrêté et déféré pour coups et blessures volontaires, consommation de mariage avec une mineure de moins de 15 ans, détention et usage de chambre indienne. Le dossier est confié au juge du sixième cabinet, informe ce quotidien. Le quotidien du sport signale Bayern Barça Inter dans le groupe de la mort après le tirage au sort de la Ligue des champions. Et Réoumi Quotidien donne des nouvelles des deux champions d'Afrique de Paris-Saint-Germain. Il s'agit de diallo annoncé partout et nulle part. Et pour Ghana, Réoumi note que deux clubs portugais le visent. Le Sénégal va affronter la Bolivie en amicale en direction du Mondial, informe aussi ce journal. Terminant dans Sonoulambe, Oupap Ndiaye, ancien coach de Boulfalé, déclare « Entre Taizone et moi, c'est fini ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.